bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la suite de ce tuto et oui oui bon on va faire ensemble pour commencer les pages donc moi j'en ai fait trois elles font 21,5 par 20 cm on va faire la quatrième ensemble ce coup ci parce que j'aime pas trop plier avec l'autre on va prendre celle ci alors notre feuille à 4 dans sa longueur on la coupe à 20 cm voilà à la poubelle on l'allonge à 20 on fait un pli 20,5 un autre pli et à 21,5 on coupe je me suis perdu toute seule on va laisser avant pourquoi voilà donc 20 cm à 20 un pli 20,5 un pli 21,5 on coupe donc 1,05 et 20 je le range on n'en ai plus besoin pour ma part donc on a notre page vous allez voir c'est une page vraiment très très simple on va reprendre le concept que j'ai donné depuis le début au niveau de cet album photo là c'est à dire qu'on va réutiliser ceci et du la toile de jute de la toile de jute la twin je vais y arriver non je sais pas pourquoi toile de jute non je n'en ai pas dans cet album photo allez ça va bref du coup je vous dis page très très simple page très très rapide mais j'espère que ça va faire son effet je veux tester un truc ça se trouve ça va pas le faire du coup je vais devoir supprimer le morceau mais j'espère que ça va le faire on verra ça ensemble très simple je vous l'ai dit on va juste faire une pochette donc de 11 par 22 cm donc 11 par 22 un pli de 1 cm en haut en bas et sur le côté on marque nos plis et on bisotte nos angles je suis désolé donc on va venir coller notre pochette ici alors là c'est nos 1 cm ici nos 05 on n'y touche pas et on vient coller ici hop là et ici notre pochette alors là ça va être franchement cet album photo là ça va vraiment être un album photo pour débutants franchement très très simple rien de compliqué donc une pochette ici bon du coup on va venir faire la pochette qu'on va aller mettre dedans après si vous voulez en faire plusieurs vous pouvez moi je verrai bien si j'en ferai par la suite s'il me reste du papier alors je vous explique on prend notre feuille à 4 donc on la coupe à 16 cm ce qui nous fait un papier de 16 par 29,7 jusque là rien de compliqué hop là je retourne on fait un pli à 11 cm et à 22 ce qui fait comme ça et comme ça on est d'accord voilà ça je le pousse donc comme je vous l'ai dit vous pouvez en faire plusieurs si vous le souhaitez moi je vais attendre de voir si comment je suis au niveau papier deux espaces photo que je vais pas coller tout de suite euh attendez si si je colle tout de suite je suis en train de réfléchir parce que alors là c'est dans ma tête c'est bien mais alors entre le moment où dans ma tête c'est bien et au moment de le réaliser bah souvent c'est pas la même chose donc un espace photo ici un autre ici voilà hop ici je le mets dans l'autre sens parce que ça va être euh plus dans ce sens là après c'est comme vous vous voulez hein pour le moment le papier pas décoratif et pas le papier décoratif n'est pas mis on peut faire ce qu'on veut je vais venir en mettre un ici et un en bas hop je les ouvre on essaye de mettre à peu près à la même taille hein hop on essaye de mettre à peu près à la même taille hein Comme je les ai en haut et en bas et en fait le but, j'espère que j'ai l'air assez twin. Un ici. C'est comme ça que j'avais imaginé la chose. J'ai peut-être vu mon bout twin un peu petit. J'ai pas un nœud ! Au secours ! Je vais couper mon bout twin un peu plus grand. Celui-là je vais le garder pour plus tard. Le but étant de faire comme ça. Je trouve l'idée assez sympa. Maintenant on va mettre du papier décoratif pour pouvoir le faire. Je vais voir pour miser sur une feuille tout du long. Alors je vais prendre quoi ? Que je fasse attention avec l'autre côté. Je vais reprendre, je pense, la même feuille qui est où ? Je pense que je vais reprendre celle-ci. Comme ça, ça va rappeler l'autre. Donc, là, je vais juste allumer la lumière. Elle est bien pratique la lumière. Moi je vous le dis. et ici. et ici. et ici. Je vais prendre, je vais la mettre à l'envers, excusez-moi, ici. Du coup, ça va être plus compliqué, sauf si je fais comme ça, ici, 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 et ici. Là, là, je vais juste prendre, ici, je la repose sur mon lit, je viens ancrer et coller. On fait bien attention pour que ce soit dans la continuité. De l'autre côté, enfin non, l'autre, je me suis comprise. Ce sont des fleurs, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un sens. Je pense que si, même si on le met à l'envers, il n'y a pas de... Enfin, quand je dis à l'envers, je parle bien évidemment que ce soit comme ça ou comme ça. Est-ce que j'aurais peut-être dû... Ça aurait fait plus joli. Alors, est-ce que je vais y arriver maintenant ? Ah non. Là, ça va gêner. C'est pas grave. J'aurais dû le faire avant, ça aurait fait plus joli. Ça aurait fait plus joli. Dommage. Est-ce que... Est-ce que... J'en ai d'autres, mais les autres, elles vont être aussi grandes. Est-ce qu'avec celle-là, ça va le faire ? Non, c'est pareil, ça gêne. Donc, on ne le fera pas. Hop, pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. J'en crée, j'ai un doute. Mais oui. Voilà. Et du coup, là, là. Voilà. Dans ce que vous voulez. Je disais que je vais prendre un autre bout de twin. plus grand. Hop. J'ai l'intérieur à faire ici. Ici, je vais prendre... Il me restait une chute. Hop là. Dans l'autre morceau, on va faire tout pareil. Voilà. Hop. 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 Et... Dans ce sens-là, je vais mettre ça. voilà hop et du coup donc là on met notre twin là j'ai tout mis je pense que ce que je ferai je l'échangerai je mettrai j'ai une autre couleur je mettrai une autre couleur parce que du coup je n'ai pas à avoir assez pour tout faire ce qui est bien dommage hop voilà donc bon c'est un peu grand mais l'idée est là hop et du coup ici euh ouais faudra plus serrer donc l'idée elle est là il faut maintenant hop là qu'on mette de la couleur ici et ce qu'on va faire ça c'est trop petit mais il faut que je garde alors attendez je vais utiliser celle-ci hop là là comme ça ouais hop alors j'enlève l'eau et l'écouté hop et du coup ici ici on encre hop là à la fin de cette vidéo j'irai mettre dans mon panier une autre encre 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 mais est-ce que oui non je vais mettre vraiment dans la continuité j'avais hésité à mettre autre chose et à prendre compte comme de l'autre côté j'avais mis du thym et du blackberry j'ai hésité mais je me dis que non je rappellerai d'une autre façon à voir à voir pendant la phase de décoration et du coup je vous ai dit que c'était vraiment une page vraiment très très simple je vais juste à la rigueur on peut même hop non alors oui hop faut jouer avec et trouver la meilleure façon hop là c'est l'or que ce n'on mange là du coup là je ne suis pas d'autre pour faire les nœuds de moins hop et voilà et du coup ça va aller il faut juste que j'en mette un clé de colle là parce que j'ai vu que ça manquait et du coup celle-ci elle va aller ici donc elle va rappeler un petit peu je vais essayer de trouver une façon de rappeler pourquoi pas rajouter des tags ou je ne sais pas ici ou ici mais voilà comment ça va donner voilà voilà j'espère que cette page toute simple vraiment toute toute simple j'ai vraiment misé sur le côté original de la fermeture ici de façon à donner un petit aspect assez sympa promis après je fais plus compliqué promis 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 allez j'espère que cette page du coup vous aura plu nous on se retrouve très très vite pour la suite de ce tuto bisous bisous